bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de mes recettes cosmétiques que je vous ai posté au mois d'août donc il y en a cinq il reste un produit qui n'ont pas beaucoup bougé mais je vais vous expliquer pourquoi à savoir que ça fait bientôt un mois que je n'ai pas tourné donc c'est vrai que ça fait un petit moment pour ceux ou celles qui me suivent je suis partie en espagne et c'était franchement juste génial je vous ai d'ailleurs posté des photos sur instagram peut-être sur facebook bon enfin bref c'était juste génial un autre petit point un peu moins glorieux c'est que mon site donc mon blog est actuellement en panne et vu que je suis comme je l'avais marqué dans le post facebook peut-être sur youtube aussi instagram que j'étais quand même une bonne quiche lorraine par rapport à ça c'est très très compliqué donc j'espère que ce problème sera résolu à la fin de la semaine mais ça c'est encore autre chose ça sera à voir donc ça va faire quinze jours que c'est en panne et malheureusement on m'a beaucoup beaucoup posé la question est ce que c'était de votre côté que ça ne fonctionnait pas ou est-ce que c'était du mien que ça ne fonctionne pas je vous rassure c'est de mon côté c'est le site qui ne marche tout simplement pas donc maintenant c'est parti pour le bilan fini le blabla j'ai commencé par vous poster le savon melt and pour donc qui est ici qui était à l'argan et j'avais utilisé un colorant rouge rouge baiser si je me souviens bien oui c'est ça c'est rouge baiser il n'y avait pas grand chose on prenait la base melt and pour on mettait un petit peu d'argan un petit peu de colorant et le tour était joué c'est l'alternative des savons en saponification à froid comme vous pouvez le voir je l'ai bien utilisé j'en ai utilisé qu'un parce que je ne l'ai pas emmené en vacances j'en ai pris d'autres et ce savon est franchement très très bien faut savoir que il va il ne va pas du tout se consommer aussi rapidement que d'autres savons il est quand même assez dur il a une petite mousse fine et non extrêmement abondante mais ça lave très bien oui j'avais oublié aussi une petite fragrance cacao et ça sent vraiment très très bon à tester dans d'autres préparations je verrais bien cette fragrance ci mais c'est vrai que ça change un petit peu donc oui le melt and pour comme ça c'est quand même sympa pour ceux qui ont peur de faire de la saponification à froid à savoir que cette base donc qui est à moitié pour être en translucide ne se fiche pas autant que celle qui est opaque donc c'est un gros point positif parce que celle qui est opaque faut tout le temps la remettre au bord marie on a du mal à mettre l'intégralité de la quantité qu'on a mis dans les moules donc oui en savons très très bien ensuite je vous ai posté la crème anti-gratouille avec le gélisucre qui est là qui était entre autres pour ma maman moi j'ai pu la tester sur les endroits qui me gratouillait c'est vrai que ça fonctionne très bien alors ma maman elle doit avoir un autre petit souci il faudrait qu'elle aille voir un spécialiste bon en grande partie c'est pratiquement parti mais il lui restait un bouton tous les autres petits boutons sont partis avec cette crème entre autres avec l'hydrolat de camomille j'avais mis de l'aloe vera de l'huile de chanvre de l'huile essentielle de lavande vraie et de camomille romaine donc ce combo de tout ça fait que ça fonctionne grande majorité bien donc oui j'en suis plutôt contente j'avais certains petits côtés au niveau jambes où je m'étais gratté à un moment donné ça m'avait fait une croûte après c'est parti j'avais eu la marque qui était restée bizarrement ça me gratouillait un petit peu à ce niveau ci pour qui pourquoi je ne sais pas mais j'ai appliqué cette crème pendant quelques jours et jusqu'à maintenant je n'ai plus rien ça ne me démange plus donc tant mieux donc voilà après faut faire quand même attention aux huiles essentielles c'est ce que je disais que j'avais marqué dans mon article qui qui était joint à la vidéo c'est quand même une bonne crème que je vous recommande mais tout en faisant attention aux huiles essentielles si vous êtes allergique femme en santé ou allaitante ensuite je vous ai posté le soin après soleil apaisant et réparateur qui est ici donc il y a ne serait ce que que ça de partie de la bouteille ma maman donc est aussi partie en espagne c'est vrai qu'ils ne se sont pas quoi ma maman ne s'est pas exposé plus que ça parce que déjà il y avait une petite et le soleil d'espagne est franchement franchement très très dangereux donc ils n'ont pas été non plus assez tendre au soleil loin de là d'ailleurs en plus c'est pas bon pour la santé donc du coup apaisant elle se l'est tartouillé le peu qu'elle l'a mis sur les bras et puis je pense que sur les petites gombettes c'est très bien c'est très agréable le co2 de calendula là est très très bon alors au niveau de l'odeur on sent quand même la fragrance mais il y a encore ce petit quelque chose qui fait qu'il y a un ingrédient et je crois bien attendez que je regarde ah oui dans les fleurs des delveilles c'est ça c'est là les fleurs des delveilles qui fait que la fragrance et pas à 100% ouais c'est pas 100% fragrance il y a un tout petit peu de fleurs des delveilles qui change un petit peu la fragrance mais ce n'est franchement pas énorme donc beurre de karité perilla bisabol fleurs de delveilles et la petite douceur lactée avec ainsi le co2 de calendula le co2 de calendula c'est vrai qu'on peut en mettre dans tous les soins c'est extra pour apaiser pour réparer les peaux j'en ai encore un petit peu dans le frigo mais je pense que ça quand je n'en aurai plus j'en rachèterai parce que c'est vrai que c'est un ingrédient de choix et je pourrais dire de luxe parce que c'est quand même un très très bon ingrédient ensuite ensuite j'ai fait le l'éminceur et circulatoire citron pamplemousse qui est ici alors ça je me l'ai tartouillé du 23 donc date de jour que je l'ai fait jusqu'au 13 avant de partir en vacances je ne l'ai pas emmené parce que ça faisait une bouteille supplémentaire dans la balle dans la valise donc j'en suis à ce niveau si vous pouvez vous allez peut-être pouvoir le voir ce genre de préparation moi j'aime beaucoup c'est vrai que l'audi elle me disait en général et l'audi de la chaîne hello au naturel que on attend pas spécialement les effets moi je les attends quand même mais bon après tout dépend comment on mange comme si on bouge ou pas c'est ça le gros souci donc c'est vrai que pendant les vacances je n'ai pas fait de oui j'ai quand même fait pas mal d'écart après quand je suis partie je n'ai pas pris soleil mais c'est vrai que voilà vu les actifs qu'il y a intérieur ça peut que être bénéfique alors c'est vrai qu'au niveau des capitaux ça se voit quand on se l'étale quand même oui sur une oui deux semaines trois semaines à peu près c'est franchement pas mal on voit les résultats et alors là si vous mangez convenablement que vous bougez je peux vous dire à 100% que ça fonctionne extrêmement bien d'ailleurs je vais m'y remettre la semaine prochaine parce que là c'est vrai que la semaine était très très compliquée avec le retour de vacances qui était catastrophique enfin bref j'avais mis quoi d'autre dedans donc oui citron pamplemousse caféine l'huile de camélia de calophylle l'émulsagne la vigne rouge c'est vrai que les deux huiles essentielles font un très très gros boulot j'avais aussi utilisé non c'est pas dans cette préparation là le fucoslim c'était dans l'autre oui je vous en parler un petit peu après de ça mais c'est vrai que certains actifs vaut mieux les remplacer par des huiles essentielles si bien entendu vous n'êtes pas allergique ou enceinte allaitante ou enfant voilà qui qui ne dépasserait pas l'âge pour utiliser les huiles essentielles j'ai un petit peu de mal aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de reprendre donc voilà non j'aime beaucoup c'est vrai que c'est riche en accès en action en actif c'est très très bon l'odeur est très très agréable pamplemousse et citron il n'y a pas de souci est ce que j'en referai bien sûr mais je pense que je referai avec d'autres ingrédients tout simplement je verrai la prochaine fois donc voilà ça c'est quand même pas mal mais il faut être va manger sain et ne serait-ce que bouger un petit peu ou tout du moins manger sain ça ça aide énormément c'est 80% du travail ensuite la crème corporelle bonbon addict qui est là maman aussi l'a utilisé on doit être à la même hauteur à vrai dire bon elle avait déjà une crème à finir je l'ai on s'est croisé donc du coup je n'ai pas embarqué c'est ma mère qui a embarqué la bouteille et me l'a laissé sur place comme ça m'évitait de d'embarquer une bouteille supplémentaire pour rien donc comme vous pouvez le voir ça n'a pas trop bougé parce que j'ai fait ça le 1er août voilà on n'est que début septembre je veux dire mais j'avais d'autres crèmes aussi à finir ça a été embarqué donc pendant les vacances mais vu qu'en espagne il fait une chaleur torride se tartouiller c'est juste impossible en plus parfois et très souvent il y a de l'humidité dans l'air et il n'y a rien de pire que ça donc c'est vrai que je n'ai pas pu beaucoup me la tartouiller cette crème mais c'est vrai que ça sent bon donc dedans j'y ai mis donc de l'olive et de mille de l'huile de sésame squalane végétale fucoslim pomme d'api donc la fragrance pomme d'api et c'est vrai que ça fait un soin très très bien alors comme le fucoslim je vous l'avais dit il y avait des petites détritus peut-être une fonte cul j'en ai aucune idée cet actif je ne leur achèterai pas pas par rapport aux ouais aux petits flotteurs que j'avais un temps pas du tout mais il ya d'autres actifs qui sont beaucoup plus actifs voilà c'est ça que je voulais vous dire quand on cherche un côté minceur là et à la caféine il ya le lierre il y a plein d'autres ingrédients comme les huiles essentielles qui fonctionnent vraiment très très bien donc moi le fucoslim ça sera terminé pour moi donc oui odeur très très bien il ya rien à redire on est vraiment dans le bonbon mais dans un bonbon qui est light comme je vous le disais c'est pas quelque chose de très très costaud et qui va entêter on est juste bien ça s'étale bien ça pénètre bien oui je vous ai pas parlé aussi de l'étalage de cette de ce lait c'est vrai qu'ils ont sent qu'il est concentré en actif mais ça pénètre plus ou moins bien il faut juste quelques secondes pour que ça pénètre entièrement bon puis les autres il n'y a rien à redire par rapport à ça parce que ça pénètre très très bien ensuite et pour finir le fluide réparateur au jus d'aloe vera qui était pour moi un premier test qui est ici c'est un fluide donc comme son nom l'indique c'est une texture qui est quand même assez bon là on a l'impression l'impression que ça bouge pas mais je vous assure que quand on sort du bouchon ça sort pas mal donc j'avais fait en 50 ml je l'avais fait pour ma maman elle l'a utilisé mais voilà que c'est une toute petite partie elle a fini d'utiliser bien entendu on va continuer et finir cette crème on va se la tartouiller ailleurs et non pas juste sur une partie bien spécifique ça répare très très bien mille perthuis j'avais pris l'olive douceur et le skin repair entre autres et le fameux jus d'aloe vera c'est vrai que le jus d'aloe vera est une texture complètement différente par rapport à la par rapport au gel mais je trouve ça quand même sympathique à tester je pense que j'en rachèterai parce que ça change et c'est vrai qu'au niveau des moi je trouve de mettre une autre forme d'ingrédients même si ça reste le même le gel c'est bien mais le jus c'est aussi bien donc voilà bon je continuerai à acheter le gel d'aloe vera parce que voilà c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup mais très très heureuse d'avoir pu tester le jus d'aloe vera alors au niveau de la pénétration ça pénètre je vous dirais aussitôt parce que c'est une texture qui est très très fluide et qui est très douce et light donc du coup ça pénètre très très bien donc voilà en grande majorité je suis très très contente des préparations bien qu'il y en ait certaines qui n'ont pas pu comme ces deux ci vraiment être bien bien utilisé mais voilà quoi que la réparatrice au jus d'aloe vera ma maman l'a utilisé ou elle devait l'utiliser ça fonctionnait bien c'est vrai que c'est une petite partie donc du coup elle n'a pas utilisé le tube entier mais voilà le soin apaisant après soleil ça on peut l'utiliser dans toutes dans les mois futurs je veux dire vu qu'on va arriver dans le froid c'est juste le top on peut autant se tartouiller en hiver qu'en été donc très très satisfaites de ces petites préparations là pour ceux ou celles qui me qui m'ont demandé parce que je sais qu'il y en a qui me demande c'est quand tu vas nous poster une saf ce mois ci je vous poste une saf et je pense bien que ça sera pour la semaine prochaine un petit test vous allez voir très très sympathique avec au programme aussi un shampoing solide voilà je vous mets un petit peu l'eau à la bouche comme on dit donc shampoing solide et savon en saplanification à froid avec des belles couleurs vous allez voir sur ce je vous laisse je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt bye